Mondial Sport, leader de l'équipe Mantie au Sénégal, revient avec des offres défiant toute concurrence. En cette fin, d'année 2020, offre spéciale, maillot plus flocage plus masque à 10 000 francs. Offre, vous ne le voyez pas, fin de foudule, Mondial Sport, donc 3 sous-vêtements ou blousons à 30 000 francs, 2 sous-vêtements ou blousons à 20 000 francs, ensemble Lacoste à 10 000 francs, donc ensemble Lacoste aussi à 15 000 francs, selon la qualité. Un blouson ou sous-vêtements à 15 000 francs sont des prix défiant toute concurrence. Équipez-vous en cette période froid qui s'annonce avec les sous-vêtements de vos équipes préférées. Commandez au 117 059 99 94. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisfo, dans un large entretien accordé au journal SAT, Pierre Emery Oumain est venu sur l'actualité du football africain et du football mondial. Donc on pensait que la situation de la situation où on a dit Gambi, parce qu'on a voulu passer au football de l'aéroport de foot, donc ça a été dit qu'il ne devait pas revenir sur ce qui s'est passé à notre arrivée à l'aéroport de Bandioul, mais il faut que CAF apparaîles ses responsabilités, parce que ce n'est pas normal, désolé, de vivre ça en Afrique. Donc maintenant, trop, parce que l'équipe de l'équipe est encore dans la bonne condition, vous pouvez le football en один. C'est la formation des joueurs africains et des clubs africains aujourd'hui à Bongoville, Franceville, Libreville et partout au Gabon on voit sous le soleil des gamins et des techniciens qui s'entraînent dans des conditions très difficiles. Maintenant, les conditions de footballer l'Afrique, c'est que les clubs en Afrique ne sont pas réunis. Il n'y en a pas beaucoup qui font des performances et qui permettent aux jeunes d'exprimer leur talent. Ce n'est pas évident, on entend tout puissant Mazembe, Orlando Pirates, les clubs d'Afrique du Nord, Orea, mais pour moi il y a un travail très important à faire à ce niveau. En ce qui concerne les anciens jours, ils ne sont pas encore participés dans le développement du football africain, ils ont des financements et des partenariats. Comme ils ont des influences, ils ont des relations, ils ont des choses, ils ont des vies, des vies, des vies et des vies, des vies, des vies et des vies. J'ai connu l'équipe nationale du Sénégal grâce à Ella Diouf. Elle est vraiment une belle équipe nationale du Sénégal grâce à Ella Diouf. C'est un joueur exceptionnel que Diouf m'a fait rêver en 2002. J'ai coloré les cheveux avec de la poudre blanche, mais Pod faisait la même chose. Ils n'avaient pas de tennis, mais grâce à Ella Diouf, c'est le très haut niveau. C'est un joueur qui mène là avec les Sénégal Kailu Koulibaly. Le Sénégal est tout simplement magnifique. Le Sénégal, il y a une équipe de Diéguidéo qui peut gagner une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour Saïa Mané, parce que d'après ce que je vois à travers les réseaux sociaux et les médias, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour son village. Donc, il y a beaucoup de respect pour Saïa Mané, parce qu'il a fait des lois de gomme Bambali, il a fait un tabac. Il a fait un tabac à l'école, il a fait un tabac à l'hôpital. Saïa Mané a respecté. C'est un excellent joueur. Je pense que Yaya Touré a contexté le choix de la CAF qui m'a été décerné. Mais je ne veux pas en parler. Parce que 2015, Yaya Touré avait gagné quatre fois d'affilée. Il n'avait pas attendu la cinquième fois pour être le record mat absolu. Mais, il a vu qu'il n'y a pas encore plus. Mais il va retravailler pour gagner encore cette île. La nationalité sportive est juste de père Gabonais et de mère française. Maintenant, le papa de lui-même est le plus important pour le football Gabon. Parce qu'il n'y a pas d'origine. Donc, il a conscientisé qu'il n'y avait pas le maillot du Gabon au lieu de jouer pour la France. Parce qu'il a joué avec l'équipe de France des Espoirs. Il n'y a pas de racisme dans les stades aussi. C'est dommage. Parce que le sport doit être un remètre pour éradiquer ce fléau. Parce que le sport doit être bien, mais il ne doit pas s'occuper. Mais malheureusement, il n'y a pas les sanctions nécessaires. Il n'y a pas d'éliminer le racisme. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas d'élection. Le sport en général et le football en particulier sont les administratifs. Les techniciens et les acteurs disent aussi que l'actuel Président gagne ou qu'un autre vienne. L'essentiel est que les préoccupations du football africain soient réglées. Ils disent qu'il n'y a pas de gagner. Ou qu'il n'y a pas de gagner. Comme Augustin Senghor, ils disent que c'est pareil. C'est du pareil au même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué le football africain. Et qu'on a joué le football africain. Et qu'on a joué le football africain. Pourquoi est-ce qu'on a joué le football africain ? Parce qu'on a joué le football. Donc, j'ai un trophée mondial en Afrique. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de la petite catégorie, elle a gagné l'akadou. C'est que l'Afrique, c'est la petite catégorie. Elle a gagné les Nigéria et les Ghana. Mais ce qui est, c'est une sélection haïe. Donc, ça sera compliqué. En 2010, si Diane avait mis le ballon, c'est l'histoire face à l'Uruguay. Ce soir est l'affaire. Mais quand même, Obameng, il faut que l'Africain travaille beaucoup beaucoup. Pour pouvoir être au niveau des clubs des équipes nationales européennes. Parce que l'Afrique, c'est vraiment compliqué. Pour l'instant, depuis le Ghana. En 2010, il y a une nation africaine qui émergait carrément dans les compétitions mondiales. Comme la coupe d'Afrique. Comme la coupe du monde. Donc, c'est un rêve pour tout le monde. Mais il faut que l'Africain ait plus de l'argent pour pouvoir titiller les nations sud-américaines et européennes. Et espérer un jour gagner le mondial. À résister. Comme la coupe du monde. Allons... Sous-titrage FR ?